Bonjour, c'est ADS Alouba pour une nouvelle explication de code. On va voir un programme qui nous permet d'afficher votre consommation de chaque partie de votre base. Pour la partie construction, côté Minecraft, je vous réfère à l'épisode 51 où on a vu un petit peu toute la construction, donc les différents modems qui vont sur les matrices d'induction parce qu'on est passé par ce biais-là pour ce programme, et les câbles qui vont bien jusqu'au modem. Donc voilà, ça je ne vais pas leur expliquer, je suis branché à 14 inductions matrice de mécanismes. Voilà le mode qui est... et donc j'ai open peripheral bien sûr pour me connecter au bloc de mécanismes. Première chose que j'ai créée, c'est une liste avec chaque fois... donc là c'est un tableau. Dans ce tableau, j'ai créé des objets avec en variable P le nom de la matrice. Donc là, je protège parce qu'il y a un apostrophe dans le nom du périphérique. Vous savez, c'est le nom qui apparaît quand on active le modem, quand on fait un clic dessus. Ça passe en rouge et ça vous donne le nom, donc c'est bien ce nom-là qui apparaît. Donc on voit que ça va de 0 à 13, donc il y en a 14, qu'elles ne sont pas toutes ici parce qu'il y en a qui sont pour l'instant branchées à des machines qui ne consomment pas. Donc je ne l'affiche pas. Et donc à chaque fois que je veux en rajouter une, on met le nom du périphérique avec, dans la variable nom, place son utilisation. Donc ça me sert pour mes lasers, ça me sert pour mon QG, pour la production de pierre, et ainsi de suite. Ensuite, je connecte aussi une dernière matrice qui, elle, est mon stockage principal. C'est-à-dire qu'en fait, la construction, pour ceux qui, mais encore une fois, tout est clairement montré dans l'ELP, c'est que ma production arrive dans une matrice principale qui, elle, va recevoir tout le courant et qui va aller distribuer dans toutes les autres matrices, et les autres matrices vont ensuite distribuer via des Tesseract sur mes différents quartiers de ma base. Ensuite, petite fonction, format chiffres, je crois que je dis beaucoup trop ensuite. Format chiffres, c'est une petite fonction que j'ai créée qui me permet d'afficher les chiffres de façon plus jolie, avec une séparation des milliers. Donc pour ça, je vais d'abord calculer les millièmes. Donc pour avoir les millièmes, je vais diviser par mille, et je vais garder un arrondi à l'inférieur. Donc en gros, si j'ai 15 000, diviser par mille, ça fait 15, donc à l'arrondi, ça fait toujours 15. Mais si j'ai 15 600, je vais avoir divisé par mille un chiffre qui fera 15,6, et arrondi à l'inférieur, ça sera toujours 15. Donc c'est bien le millième du chiffre. Ensuite, si le millième est égal à 0, je retourne directement le chiffre. Si par contre, le millième n'est pas égal à 0, donc on a un chiffre supérieur à 1000, je fais la suite du programme. La suite du programme, c'est trouver les unités, donc en gros, ce qui n'est pas les 1000, donc dans 15 600, c'est 600. Donc pour ça, je vais tout simplement reprendre le chiffre des millièmes que j'ai trouvé, le multiple par 1000, donc si c'est 15 fois 1000, 15 000, et que j'enlève à mon premier chiffre. J'arrondis aussi à l'inférieur tout ça pour supprimer les virgules. Je ne veux pas de virgule, mais au chiffre d'affiché. Je veux un chiffre rond. Si l'unité est inférieure à 10, alors j'affiche 1000, un espace, parce qu'on est d'accord que là, quoi qu'il arrive, le chiffre que je suis en train d'afficher est un chiffre supérieur à 1000, sinon on aurait juste renvoyé le chiffre, si j'étais 600 ou 300, donc là c'est supérieur. Et alors si c'est par exemple 15 000 6, là on a 15, et là on a le chiffre 6. Et vous voyez que si j'affichais 15 espace 6, je n'aurais pas vraiment 15 000, j'aurais 156. Je vais l'écrire pour tout le monde, on va mettre ça en commentaire. Si je mets 15 6, ça ne marche pas, il faut avoir deux zéros pour faire le chiffre 15 600, 15 6 pardon. Et donc pour faire 15 6, je vérifie. Donc si c'est plus petit que 10, qui ont un chiffre compris entre 0 et 9, je rajoute deux zéros avant mon espace. Si c'est inférieur à 100, je n'en rajoute qu'un seul, et si c'est supérieur à 100, le reste, je peux afficher directement. Par exemple 15 999, ça marche directement. Voilà, c'est une petite fonction d'affichage. Ensuite je prépare, je vais mettre mon écran comme périphérique. Cet écran, je vais le mettre en taille 2, après ça vous devra en fonction de la taille de l'écran que vous voulez faire. Je le vide, je place mon curseur à la deuxième colonne, enfin deuxième ligne pardon, cinquième colonne, pour écrire le mot consommation, et je reviens à la ligne. Derrière, je crée une variable dernière position, post, le T en trop, c'est position, tant pis, qui me permettra de savoir où j'en suis dans mon programme. Donc, je fais la boucle de toutes mes matrices d'induction que je suis, donc de tous mes quartiers que je vais suivre, et je vais relier via la fonction wrap tous les périphériques qui ont été enregistrés. Je note tout simplement le nom du périphérique et la variable qu'on a obtenue ici, ça vous permettra en fait dans votre programme de savoir si vous recevez bien tous vos périphériques, toutes vos inductions, et en gros vous allez avoir à chaque fois le nom que vous avez renseigné ici, et en dessous marqué table si tout se passe bien. s'il n'y a pas marqué table, c'est que votre périphérique n'est pas relié quelque part. Donc, ça permet de facilement comprendre lequel de vos matrices n'est pas relié. Ensuite, je vais créer une nouvelle variable dans mon tableau ici, dans ces variables. Je vais en créer une qui s'appelle Win1 et une Win2, parce qu'on va créer deux fenêtres. La première qui se met sur, enfin, dès la première colonne dans mon écran, et qui se met automatiquement à partir de la quatrième ligne, parce que 3 plus 1, parce qu'on commence à 1 en l'UA. Donc, il se met à la quatrième ligne, puis la seconde se mettra à la cinquième et ainsi de suite. Donc, en gros, on va faire notre tableau. Et qui prendra chez moi toute la largeur du tableau, c'est-à-dire que dans mon cas, c'est un 3 écrans sur, je ne sais plus, 5 ou 6 de haut, donc 21, c'est la largeur globale. Je vais créer une deuxième fenêtre qui, elle, se met sur la même ligne, mais qui se met à peu près à la moitié, où il y aura mes chiffres, en fait. Ce sera la partie dans laquelle seront stockés mes chiffres. Ensuite, une ligne sur deux, donc pour ça, je fais une division où je demande le reste, parce que c'est ça ce que je fais pour cent, c'est que je divise i par 2, mais je veux savoir ce qu'il me reste dans cette division. Donc, le reste, si c'est 0, c'est que je suis sur la première. Si je suis une ligne paire, et si c'est 1, c'est que je suis sur une ligne impair, un chiffre impair. Et donc, un sur deux, je change la couleur. Donc, si vous voulez changer la couleur de votre tableau, c'est ici que ça se passe. Donc, je change la couleur de fond. Donc, maintenant que la couleur de fond est choisie, je peux nettoyer ma fenêtre, ce qui fait que ça va appliquer la couleur de fond, positionner mon curseur en 2,1, c'est-à-dire que, vu que je suis dans une fenêtre, il n'y a qu'une seule ligne de hauteur. On a 21 de large, mais qu'une seule de hauteur. Je me mets dans la seule ligne qui existe. Et je décale juste dans, histoire que ce ne soit pas collé au bord. Et j'écris le nom du quartier général. Et je mets mon dernier poste à la position i. Donc là, j'ai créé un tableau avec l'ensemble de mes quartiers. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations d'énergie. J'ai juste toute la liste qui s'est faite. Et je continue à écrire mon écran. En positionnant, là, on s'est arrêté plus 4, parce qu'on était, on désassurait plus 3. Donc, tout simplement, je saute encore une ligne. Je fais la ligne suivante pour écrire le mot total, pour avoir ma consommation totale. Ensuite, je me crée une fenêtre win total, qui, du coup, sera la fenêtre qui va tout simplement afficher l'énergie. Et je la positionne exactement de la même façon dont j'ai positionné tout ce qui était dans le tableau au-dessus. Donc, c'est pour afficher mon petit total. Pourquoi j'écris plein de fenêtres, tout simplement ? Parce que comme ça, je vais pouvoir actualiser simplement des petits bouts de fenêtres et pas actualiser tout l'écran et pas devoir tout réécrire à chaque fois. Ça rendra votre script beaucoup plus léger pour fonctionner. On continue avec une position où je saute encore, cette fois-ci, deux lignes pour écrire le mot production. Et je crée une fenêtre pour afficher cette production. Ça, c'était donc toute la partie préparation. On vient d'afficher, si on s'arrêtait là, dans le programme, on afficherait le tableau d'affichage d'énergie, vide, sans aucune information vraiment d'énergie, juste les différents quartiers et les présentations des deux tableaux. Maintenant, je fais une boucle infinie qui va se déclencher toutes les 5 secondes. Et donc, toutes les 5 secondes, il va afficher la consommation actuelle. Pour ça, on boucle l'ensemble des périphériques listés dans la liste. On récupère donc la fenêtre 2 qu'on nettoie. C'est la fenêtre qui contient la consommation actuelle de ce quartier. Donc, on va le vider pour enlever le chiffre précédent. D'ailleurs, on pourrait en théorie plutôt faire comme ceci. Ça serait un peu plus logique. Voilà. Ensuite, je vais stocker dans une variable chiffres, donc vraiment, pour transformer mon chiffre, qui contient mon chiffre en format texte avec l'espace. Et donc, le chiffre, c'est get output dans le périphérique qui m'envoie donc l'énergie sortante de l'induction. C'est ça qui donnera la consommation. x4 parce que ça, c'est du joule de mémoire. Et donc, x4, c'est du RF. Voilà. Donc, hop, il formate ce chiffre. Je calcule ensuite la taille que fait le chiffre en caractère pour savoir si c'est un chiffre à 3, si c'est un mille, ça va prendre 5 de place. Donc, en gros, je veux savoir la quantité, quelle place prend en termes de texte dans mon tableau. Tout ça pour positionner mon curseur. 10, c'est la taille de ma fenêtre. Donc, en gros, je me mets au bord de la fenêtre et je recule d'autant de caractères qu'il faut pour afficher le chiffre en entier. Ça a pour conséquence, tout simplement, d'aligner tous mes chiffres de manière à ce que toutes les unités soient l'une en-dessous d'autres, que toutes les dizaines en-dessous d'autres, centaines, et ainsi de suite. Et donc, d'avoir une lecture plus facile de ce qu'il consomme le plus dans mon réseau, dans mon système électrique. Je nettoie aussi la fenêtre totale pour avoir la consommation totale. La consommation totale, je ne la prends pas en créant un total de tout ce qu'on a consommé ici. Non, je récupère directement dans l'induction principale qui m'a donné du coup la sortie totale. Et cette sortie totale, je la formate elle aussi avec format chiffre, je récupère la taille exactement de la même façon, j'écris. Et pareil, du coup, ensuite, pour la production et la production, ça, c'est tout simplement, on va re-aligner aussi, c'est tout simplement avec Get Input. Voilà, tout simplement, on a encore la même chose et on reprend cinq secondes plus tard et on boucle de façon infinie. Et vous pouvez voir le résultat, pardon, le résultat dans l'épisode 51. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ce contenu vous a plu, un petit pouce bleu et de partager ma chaîne, abonnez-vous parce que plus on est fou, plus on construit. Bye bye.